C'est un couple épatant, le sexe et l'argent. Ils ont ceci de commun qu'ils sont tous les deux tabous. Que l'un soit un moyen et que l'autre soit une fin, que l'on paye pour avoir du sexe ou que l'on s'offre pour avoir de l'argent, le sexe et l'argent sont totalement interdépendants. Jusque dans le mariage, parce qu'on invite à consommer une union. Le docteur Odile Guillard, qui est psychiatre et sexologue, affirme qu'on dépense souvent son argent comme on vit sa sexualité. Il est rare de voir un radin devenir très généreux au lit, d'autant que les grands avares de la littérature et arpagons en tête se doublent souvent d'incurables impuissants. La dépense forcenée quant à elle est plutôt l'apanage des femmes. Zola, qui a très souvent décrit ses claqueuses aux mains percées, les soupçonnait d'être frigides et de combler par l'achat l'absence de jouissance sexuelle. Ce lien est tellement connexe que le langage lui-même confond sexe et argent. Ne dit-on pas d'un être qu'il nous est cher, que pour lui on est prêt à payer de sa personne ou à se donner ? Ne parle-t-on pas également de commerce amoureux ? Et si les changements qui sont liés à la nouvelle indépendance financière des femmes, qui officiellement ne date que de 1965, précédaient un changement de langage. Parce qu'il n'est pas rare d'entendre des jeunes femmes qui parlent d'un homme comme d'une affaire ou de dire qu'il est bandant. Et du côté des hommes, l'argent a longtemps ouvert les portes du plaisir, et pas seulement auprès des prostituées. Beaucoup de psychanalystes tentent à montrer que la principale angoisse intime des hommes occidentaux et leur incapacité à évaluer le désir ou le plaisir qu'ils procurent à leurs compagnes. Ainsi, payer, les rassurer en les libérant de faire jouir leurs femmes. Aujourd'hui, on voit émerger la prostitution des hommes, l'émergence également des escort boys, et ça en dit long sur l'émancipation grandissante des femmes, qui apparemment dissocient de plus en plus amour et plaisir, puisqu'elles sont prêtes à payer sans le moindre scrupule. Sous-titrage ST' 501